... Oui, bonjour. C'est des livres... Je vous présente trois livres. Il y a deux livres qu'on a édités et un livre d'artistes qui vient de Yannick de Serres qui m'a laissé en dépôt. Là, je fais plus mon travail de galeriste. Donc, je vais d'abord vous présenter les livres qu'on a édités. Le premier est avec Julius Balthazar. Le deuxième est avec, comme poète, Hélène Dorian et Carole Bernier. Et le dernier, ça sera celui de Yannick de Serres. Le premier est... Je vais vous le présenter ici. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les livres qu'on édite sont en cahier. Ils sont non-reliés. C'est plus dans la tradition française du livre d'artiste. Une bonne partie de mes clients sont des relieurs d'art. Ils achètent mes livres parce qu'ils sont non-reliés, non-coudés. Donc, là, c'est un chine collé avec gravure. On est revenu avec une gravure noire de Julius Balthazar. Les poèmes sont de Philippe de Labo. Donc, c'est des chines peints. Après, on encolle le chine et on revient avec la gravure noire par-dessus. Et le texte est en typographie. Sous-titrage ST' 501 Donc, on arrive à la fin du livre. Et c'est le colophon avec le justificatif et les signatures et la numérotation du livre. Là, c'est le livre 18. Donc, nos livres se présentent comme ça. Quand le relieur veut relier le livre, il prend l'intérieur. Le boîtier, c'est juste un boîtier de protection. On n'est pas obligé. On peut le faire en cahier ou on peut le faire avec un boîtier. Mais c'est pas... Le relieur ne va pas garder ça. Voilà. Pour le premier livre. Maintenant, je vais vous présenter le deuxième livre. C'est un petit livre depuis trois ans. On édite une fois par année des petits livres de la même dimension. Donc, ça, c'est la première édition qu'on a faite en 2017. C'est l'équence du souvenir. C'est traduit en anglais aussi. Ça, c'est une gravure aux fortes. Une aquatinte. C'est... Au niveau technique, c'est assez commun. Mais... C'est juste une aquatinte. Donc, la même chose aux fortes et typographie. Donc, là, c'est la partie en anglais, mais les estampes sont différentes, que ce soit en français ou en anglais. C'est juste le texte qui reste le même. Donc, ça, c'est le colophon avec la signature à la fin. C'est Hélène Dorion, la poète. Hélène Dorion et l'artiste, c'est Carole Bernier. Merci. La chose qu'il faut savoir sur nos livres, vu qu'on fait en estampes et qu'il y a un gaufrage quand on imprime les estampes. Les cahiers, ça, c'est un cahier. Ils sont... Je vais vous montrer avec un cahier imprimé en estampes. Le pliage est fait de cette façon-là. Quand on imprime, il est imprimé comme ça. Parce que, allant en dos, on va avoir le gaufrage de la gravure et puis, pour faire la typographie, si on fait une typographie ici, il faut que ça soit plat. Donc, si on relit le livre, on n'est pas obligé de le relier. On va le coudre ici avec des onglets pour avoir une belle ouverture du livre. Le livre de Carole, Carole Bernier et Hélène Dorian, c'est le même principe. ça, c'est le livre qui, après, ça se copie et ça se met comme ça. Là, je vais vous montrer un troisième livre. un livre. Donc là, c'est plus un livre les livres que nous, on édite, c'est assez dans la tradition française du livre d'artiste. Ça, c'est un livre plus un livre objet. Pas vraiment objet, mais c'est pas avec un poète. c'est plus la conception, la création d'un artiste qui a fait. Donc là, on oublie la reliure. Ça va rester au boitier. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des vieux mouchoirs et il a gravé, j'espère qu'on va le voir, peut-être. Il a gravé au laser le texte. les textes sur chacun des mouchoirs. C'est un recueil sur le deuil. Il travaille beaucoup sur le deuil, Yannick de Serre. Ça coupe? Oui. Des fois, ça coupe. Des fois, non. Ça dépend, je pense, du tissu. Comme là, il y a juste une trace dans celui-ci de brûlure. Des fois, c'est plus ou moins clair, mais ça se lit bien. Je vais essayer pour le lire. Je n'ai pas mis mes lunettes, mais ton départ, ma perte, ce qu'il me reste de toi. trois petits points. Chaque fois, c'est des mouchoirs différents. En ce moment, il fait un travail aussi. Il a pris des miroirs à main, ceux qui sont sur une poignée, puis il a gravé sur le miroir un texte. Donc ça, ce n'est pas des livres qu'on édite, c'est des livres que me donnent les artistes pour que je puisse les vendre. Je vais beaucoup à l'extérieur du Canada pour vendre mes livres. Je les amène avec moi dans des foires aux différents lieux. Celui-ci, on voit mieux. On arrive à la fin. On est là. Est-ce que chaque émission utilise les mêmes tissus? Non, c'est une œuvre unique. C'est une œuvre unique. C'est... C'est... Il récolte les mouchoirs et puis après, il grave ses textes dessus. Il y en a juste fait un... Oui, oui, un seul. Un seul. Quand il me l'a amené, justement, il n'était pas signé, je lui demandais de le signer un sur un. Donc, c'est ça. C'est une œuvre unique. Ceux-là, non, c'est limité à 30, 50 exemplaires à peu près l'édition. Mais ça reste toujours des petits volumes. Des petits volumes d'édition. De toute façon, je préfère faire plus d'édition, plus de livres et avoir une plus petite édition qu'avoir un seul livre à 150 exemplaires. Je préfère fonctionner de cette façon. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada